c'est marrant c'est marrant je me demande de quoi on va parler n'avait pas une idée vous salut tout le monde aujourd'hui on va parler des airpods d'apple les nouveaux airpods d'apple à ne pas confondre comme certains le disent avec les airpods 2 non c'est pas du tout un modèle qui crée une vraie rupture avec le premier modèle ce n'est entre guillemets une simple mise à jour donc il n'y a pas lieu de les appeler airpods 2 donc on parle de la mise à jour des airpods les nouveaux airpods alors pour commencer cette présentation on va faire un petit tour du propriétaire rapidement pour voir ce qui est différent entre l'ancienne version et cette nouvelle version on va commencer directement les écouteurs rien ne change les écouteurs restent les mêmes même plastique même tout est pareil la seule véritable différence que j'ai pu constater puisque j'avais les anciens modèles que je n'avais plus au moment du test et voilà j'avais quelques souvenirs en effet il n'y avait pas sur le boîtier de petites leds qui indiquent quand les nouveaux airpods sont en train de se recharger et quand ils sont totalement rechargés petites leds qui s'éclaire en orange quand ils chargent et en vert quand les airpods sont chargés sinon moi j'ai pas vu de différence par rapport à la première génération de airpods le boîtier est toujours très bien fini avec un blanc laqué brillant du plus bel effet qui malheureusement dans le temps prendra certainement des micro rayures c'est un peu dommage mais bon c'est très beau quand c'est neuf pas de problème donc on continue cette fois ci avec les vraies nouveautés de ces nouveaux airpods au menu du jour on a le boîtier recharge sans fil bien évidemment si vous prenez le modèle à 229 euros la fonction c'est si je vais le dire il va me répondre la fonction d'e-siri tu vas bien je vais plutôt bien florian c'est bien il est sympa au niveau des nouveautés on retrouve la nouvelle puce intégrée dans ces airpods la fameuse puce h1 qui sur le papier ou en tout cas sur le site officiel d'apple nous promet une connexion plus rapide et plus stable on s'arrête là normalement en théorie sur le papier sur le site d'apple d'après ces derniers la connexion sera deux fois plus rapide pour passer d'un appareil à l'autre vous savez par exemple d'un iphone un ipad pour écouter du contenu audio le passage entre les deux deux fois plus rapide et attention c'est très précis ces nouveaux airpods seront 1,5 fois plus rapide pour la connexion au moment d'un appel ou d'une communication téléphonique génial je suis sûr que votre vie a changé là vous êtes vraiment beaucoup plus emballés là non non au rang des nouveautés on a également d'après ce que dit apple 30% de latence en moi dans les jeux vidéo alors j'ai essayé de comprendre un petit peu il y avait un petit chiffre un petit chiffre à côté de jeux vidéo donc fallait se reporter tout en bas de la page j'ai essayé de comprendre en gros je pense que le son il n'y a pas de décalage voilà je pense que c'est la meilleure façon d'expliquer aucun décalage entre la voix d'un personnage et le moment où ça arrive dans vos oreilles voilà encore moins clair mais bon apparemment pas réellement de différences en termes d'autonomie on reste sur une autonomie du boîtier des recharges de 24 heures et jusqu'à cinq heures d'écoute sur les airpods on retrouve également la recharge rapide vous glissez vos airpods dans leur boîtier vous les laissez mijoter 15 minutes et vous avez le droit à trois heures d'autonomie en écoute audio et deux heures en communication c'est que du bonheur c'est quand même que du bonheur voilà donc là on a marqué un petit peu les ressemblances et les différences entre l'ancien modèle et le nouveau modèle voilà j'ai testé ses écouteurs pendant plus de 24 heures vraiment de manière très intensive j'ai écouté des fichiers sur apple music et des fichiers sur le service de streaming musical tidal qui propose des fichiers en haute résolution d'ailleurs à gauche à droite s'affiche d'ailleurs je pensais plutôt ce côté là la vidéo où je vous présente le service de streaming tidal donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça peut vous intéresser bien évidemment vous le savez peut-être le bluetooth compresse le signal audio donc peu importe la qualité du fichier on sera bloqué à une qualité d'à peu près 330 kilobits par seconde j'ai perdu la moitié des gens qui regardent cette vidéo merde donc voilà j'ai bien testé en long en large en travers ces écouteurs et je vais en dégager des points forts et des points faibles commence par les points forts alors au niveau des points forts on retrouve toutes les petites nouveautés bien sympa la fonction d'issiri non j'ai pas besoin de toi désolé je ne maîtrise pas tout à fait l'art de la conversation bon ok alors j'ai aussi une impression de qualité audio supérieure par rapport à l'ancien modèle alors forcément je n'ai pas testé côte à côte parce que comme je voulais dit je n'avais plus les anciens airpods mais voilà peut-être un effet placebo je ne sais pas j'ai l'impression qu'avec cette nouvelle monture le son est de meilleure qualité surtout au niveau de la présence du détail audio mais également de la scène sonore avec une scène sonore extrêmement large on a l'impression que le son tourbillonne un petit peu autour de soi quand on a les écouteurs et c'est assez assez sympa et impressionnant c'est toujours un vrai plaisir d'utiliser ses écouteurs parce qu'ils sont à la fois confortable très léger on les oublie ce qui rend un petit peu ses écouteurs comme apple le dit même si c'est marketing magique donc voilà très simple de les utiliser de les appairer c'est très bien fait ça se fait très facilement très rapidement une autonomie toujours confortable même avec l'arrivée de la nouvelle puce qui pouvait paraître peut-être un petit peu plus énergivore et au final non l'autonomie en tout cas n'est pas en deçà des anciens airpods et comme je vous l'ai dit la finition de ses écouteurs et du boîtier est très satisfaisante on les oublie facilement et on a vraiment l'impression que la musique est un petit peu dans notre tête enfin c'est je ne suis pas fou je sors de l'asile depuis non mais sinon je suis pas fou ça va y'a pas de problème on se calme bon par contre on va pas se calmer parce qu'on va parler tout de suite des points faibles selon moi bien évidemment de ses écouteurs alors on m'appelle pas souvent dumbo mais c'est vrai que j'ai des oreilles un peu plus grande que la moyenne ça se voit pas trop pas trop décollé en tout cas dieu merci j'ai rien contre les oreilles décollées mais en effet si vous avez un gros conduit auditif voilà ils peuvent peut-être glisser surtout quand vous êtes allongé on n'écoute pas tous de la musique debout ou assis la plupart du temps on peut être allongé pour se détendre d'écouter de la musique et dans ce cas là voilà dans mes oreilles moi ça glissait un petit peu c'est le revêtement des écouteurs qui parfois malheureusement au contact d'un peu de serre humaine je sais je suis humain je ne suis pas dieu voilà ces écouteurs peuvent un petit peu glisser où on a un petit peu une sensation de perte de profondeur au niveau du son de perte de basse voilà ça peut être un peu le revers de la médaille la reconnaissance du dit siri je vais pas vous le faire la troisième fois voilà il me parle ok non non annule la recherche d'un établissement scolaire voilà en tout cas cette fonction là rentre parfois en conflit avec d'autres appareils apple que vous pouvez avoir j'ai souvent eu ma montre qui répondait à mon appel alors que justement je voulais solliciter mes écouteurs idem pour l'ipad bref ça peut rentrer un petit peu des fois en conflit mais bon ça j'imagine que ce sera réglé dans les prochaines mises à jour software là aussi même inconvénient que sur l'ancienne version ils sont très légers on les oublie très facilement et s'il y en a un qui tombe vous ne vous en rendrez peut-être pas compte et vu le prix des nouveaux airpods voilà faire attention et très clairement si on veut un petit peu chipoter on pourrait dire qu'on aurait aimé que ces écouteurs soient peut-être un petit peu plus puissants on a l'impression qu'on arrive un petit peu vite au niveau du volume maximum et bon on va peut-être pas s'en plaindre prenez soin de vos oreilles voilà donc je me rends compte que j'ai fait toute cette vidéo avec les airpods sur les oreilles et voilà vous vous rendez compte ça m'a pas du tout gêné j'écoutais pas non plus de la musique je vous respecte un minimum une chose à la fois j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas pourquoi pas à me laisser votre avis en commentaire même si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à lâcher également un petit pouce bleu forcément ça m'encourage ça fait plaisir abonnez-vous pourquoi pas à la chaîne pour retrouver mes prochaines vidéos et puis bah aussi on peut se retrouver pourquoi pas sur instagram je suis très actif sur ce réseau social et ça sera un plaisir de converser avec vous j'espère que ça se dit converser sinon je vais passer pour un con ça sera un plaisir de dialoguer avec vous en attendant on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien allez ciao ciao